Hello, on se retrouve dans le Dico de l'Orientation, où je t'explique un mot de l'enseignement supérieur. Dans cet épisode, je vais te parler de la CDFI, la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs. Cet organisme regroupe des dirigeants d'écoles d'ingénieurs publics et privés, accrédités par la Commission des Titres d'Ingénieurs, la CTI. Dans le cadre de la CDFI, les directeurs d'écoles réfléchissent de concert à l'évolution et à la qualité des programmes d'écoles d'ingénieurs. Elles prennent des décisions communes. Par ailleurs, elles se soutiennent et accompagnent les directeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres de la CDFI se réunissent via une assemblée générale chaque mois, des commissions de travail ou des séminaires notamment. Aujourd'hui, 200 écoles d'ingénieurs sont accréditées par la CTI et peuvent donc prétendre à intégrer la CDFI. Parmi elles, 51 sont privées et 67 sont des écoles internes aux universités. La CDFI a vu le jour en 1976 après qu'Alice Saunier-CIT, secrétaire d'État aux universités, a créé une commission consultative ministérielle. Cette dernière était intitulée « Assemblée générale des responsables d'établissements et d'écoles publiques délivrant le diplôme d'ingénieur ». Finalement, en 2007, avec la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités, cette commission n'a plus lieu d'être. Elle est alors remplacée par une association de loi 1901. Aujourd'hui, la CDFI représente les écoles d'ingénieurs françaises et les universités de technologie auprès de l'État, mais aussi de l'Union européenne et à l'international. Et voilà, maintenant si tu entends parler de la CDFI, tu sauras de quoi il s'agit. N'hésite pas à regarder les autres vidéos du Dico de l'Orientation, cela te permettra de découvrir de nouveaux termes de l'enseignement supérieur. Salut et à bientôt !